Oui, j'avais fait un plan d'urgence et même je le souviens de parler ici parce que vous simplement de prendre la limite du professeur du patron et de l'église de l'hier et ce qui a été ce matin également, c'était une mobilisation totale, son mère à la base, la population également était là depuis hier, on avait su ce qu'il y a pour la défense et sécurité, on y a à faire aussi, je pense que bref, toute la guinéguédaire. Et ce matin, nous sommes venus juste encore continuer à essuyer les larmes des parents des victimes, surtout derrière les parents des victimes, et continuer à encourager les citoyens, à remercier les bonnes citoyennes, comme le professeur a connu la guinéguédaire et je pense qu'il a lui-même en implantation, il a dit hier en passant qu'il va prendre des dispositions pour que telle chose n'arrive plus dans ce pays et par la faute de faire les ordures qui sont emmagasinées depuis des dizaines d'années. Une dernière question, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population ? Qui apporte à l'alentour des citoyens ? Bon, je pense qu'il faut déjà faire une volonté, il faut déjà faire une volonté, c'est que nous pourrons s'en occuper, et pour le moment je pense que tous ceux qui ont subi ça hier ont déjà pris une conscience, une prise de conscience, afin que les lieux soient déguerrent plus déjà, en attendant, que les états ne viennent comme il a été prévu. Et je pense que le bon de la ville de Conakry est déjà allaité, il est déjà orienté, il est déjà insouï par rapport au déguerissement prochain. C'est dur pour éviter que de telles choses se reproduisent dans nos mains, parce qu'en réalité c'est lamentable, c'est déplorable, c'est regrettable, mais on ne peut rien, nous sommes les religieux, on n'oblige le temps la main à Dieu, le coup qui s'en est là, qui ne veut pas donner ce qui est et qui nous protège nous autres, qui nous sommes rassés. Donc est-ce que ce sont le gouvernement qui a organisé le travail de cette décision ? Absolument, absolument, en accord avec les citoyens de la localité, vous avez vu les utilisations, les gens sont encore en route, il n'y a même pas où garer, il y a plein de voitures, les véhicules, vous avez vues, je pense qu'il n'y a aucun problème, nous sommes avec eux, prouver aux citoyens qu'on est avec eux, quel que soit ce qui arrive.